It's been a while, I want to tell you all you need to know about pronouns in French. And in this video, we're going to focus on le, la, les, lui and leur pronouns. You're going to learn how to pick the right one for the appropriate situation. Oh merci ! Aujourd'hui, je vais vous parler des pronoms le, la, les, lui et leur en français et je vais vous expliquer comment choisir le bon pour la bonne situation. Je vais vous donner beaucoup d'exemples et je vais parler principalement en français but I'll repeat the most important information in English to be sure everything is clear. C'est parti les amis, on y va ! Les pronoms, c'est une des choses les plus difficiles à apprendre en français. C'est parce qu'il y a beaucoup de pronoms différents qu'on utilise pour des situations très précises. Je vais donc devoir faire plusieurs vidéos pour vous expliquer tout ça en détail. Je dois vous avouer que beaucoup de mes élèves ont peur des pronoms et moi aussi un petit peu pour être honnête. C'est un sujet compliqué. Aujourd'hui, on s'intéresse à le, la, les, lui et leur et je vais vous expliquer comment choisir le bon pronom de façon simple et efficace. Bon courage, mais on y va ! On utilise les pronoms pour remplacer un mot ou un groupe de mots dans une phrase. Les pronoms sont très utiles pour éviter les répétitions ou raccourcir les phrases trop longues. Par exemple, Marcel, regarde, j'ai trouvé ce chapeau dans mon placard. Tu veux le chapeau ? Marcel, j'ai trouvé ce chapeau dans mon placard. Tu le veux ? Oui, je le veux bien. Merci. Marcel, je cherche ma boîte à lunettes. Est-ce que tu vois ma boîte à lunettes ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Marcel, je cherche ma boîte à lunettes. Est-ce que tu la vois ? Oui, je la vois. Elle est sous la table. Ah oui ! Coucou Marcel, j'ai acheté des fleurs, c'est pour toi. Tiens, je te donne les fleurs. Non ! Non, non et non ! Coucou Marcel, regarde, j'ai acheté des fleurs, c'est pour toi. Tiens, je te les donne. Alors, première chose, il faut savoir quand utiliser « le », « la » ou « les ». Et comme d'habitude en français, c'est une histoire de féminin masculin singulier ou pluriel. Marcel, dis-moi, on utilise « le » pour remplacer quel type de mot ? Des mots masculins singuliers. Et oui, c'est ça, exactement. Comme par exemple, le chapeau. Et on utilise « la » pour remplacer quels mots, Marcel ? Les mots féminins singuliers. Oui, parfait, très bien. Par exemple, la boîte à lunettes. Et pour « les », on remplace quels mots avec « les », Marcel ? Tous les mots pluriels, masculin ou féminin. Super, bravo ! Comme par exemple, les fleurs. We use pronouns to replace one word or a group of words in a sentence. They are very useful to avoid repetition and also to shorten a sentence that would be too long. We use « la » to replace feminine words, « le » to replace masculine words and « les » to replace plural words. Coucou Marcel, tu sors ce soir ? Oh oui, je sors avec ma copine. Je vais proposer à ma copine d'aller au bowling. Oh oui, je sors ce soir. Je vais lui proposer d'aller au bowling. Oh oui, bonne idée. Ça va, Marcel ? Non, j'ai mal dormi. Les voisins ont fait trop de bruit hier soir. Tu peux demander aux voisins de faire moins de bruit, s'il te plaît ? Oh, le bouffon ! Non, j'ai mal dormi. Les voisins ont fait trop de bruit hier soir. Tu peux leur demander de faire moins de bruit, s'il te plaît ? Oui, oui, d'accord. Je vais leur demander. Marcel, aide-nous à expliquer la différence entre « lui » et « leur ». On utilise « lui » pour quelle situation ? Pour remplacer des personnes au singulier. Oui, c'est ça. Autrement dit, pour remplacer une seule personne. Et « leur », dans quelle situation, c'est correct ? Pour remplacer des personnes au pluriel. Oui, ou autrement dit, pour remplacer plusieurs personnes. Très bien, Marcel. Et en fait, pour être un petit peu plus précise, on utilise « lui » et « leur » pour remplacer des êtres vivants en général. Donc ça marche aussi pour les plantes et pour les animaux. Une petite remarque. Vous pouvez observer qu'il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin quand on utilise « lui » ou « leur ». C'est la même chose. Pour comprendre dans quelle situation on utilise « le », « la », « les » ou « lui » et « leur », comme d'habitude, on va regarder des exemples ensemble. Comparer bien ces deux séries de phrases et regarder en particulier juste après le verbe « quels mots il y a ». Ça va vous aider à trouver le petit truc. Je vous laisse quelques secondes. Marcel. Marcel, est-ce que tu observes des différences dans l'organisation des phrases où on peut utiliser « lui » et « leur » comparé aux phrases où on peut utiliser « le », « la » ou « les » ? Oui, on dirait que dans les situations avec « lui » et « leur », il y a un « a » après le verbe. Mais pour les autres, il n'y a pas de « a » après le verbe. Eh oui, c'est ça ! Bravo Marcel ! Marcel a raison. Pour savoir si vous devez choisir « le », « la », « les » ou « lui », « leur » dans une phrase, vous devez regarder le verbe qui est juste avant les mots que vous voulez remplacer. Si après ce verbe, vous voyez un « a », ça veut dire que vous devez choisir « lui » ou « leur » comme par exemple pour les verbes « proposer à », « demander à », « dire à ». Si après ce verbe, il n'y a pas la préposition « a », eh bien vous devez choisir « le », « la » ou « les » comme par exemple pour les situations « vouloir quelque chose », « voir quelqu'un » ou « quelque chose », « donner quelque chose ». Pour savoir choisir le bon pronom, vous devez regarder le verbe et la préposition « a ». C'est tout ! C'est ça le plus important pour ne plus faire d'erreur entre « le », « la », « les », « lui » ou « leur ». Bien sûr, comme souvent en français, la pratique peut être plus compliquée que la théorie parce que pour certains verbes, les deux cas sont possibles. Et là, il faut bien réfléchir. Vous devez choisir le bon pronom pour le bon groupe de mots à remplacer. C'est le cas des verbes, par exemple « demander quelque chose à quelqu'un » ou « donner quelque chose à quelqu'un ». Pour l'exemple des fleurs, je donne les fleurs à Marcel. Si je veux remplacer « les fleurs » et « à Marcel », je dois utiliser deux pronoms. Et j'obtiens pour la version courte « je les lui donne ». Désolée, c'est comme ça ! The secret to know how to pick between « le », « la », « les » or « lui », « leur » when you want to use a pronoun, is to look at the verb that is right before the words you want to replace with a pronoun. If this verb is followed by the preposition « à » right after, you have to use « lui », « leur ». But if there is no « à » preposition after this verb, then go for « le », « la », « aller ». Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais le secret, c'est de savoir si vous devez utiliser la préposition « à » avec votre verbe dans la phrase pour qu'il soit correct. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, j'ai fait une vidéo où je parle des prépositions « à » et « de » après les verbes en français. Ça peut être très utile aussi pour les pronoms. Une autre petite chose que vous pouvez faire, c'est d'essayer de vous habituer à identifier ce qui est correct ou pas. Par exemple, je pense que vous savez qu'on dit « voir quelqu'un » et pas « voir à quelqu'un », pas correct. Ah oui, voir quelqu'un, donc je vais utiliser « le », « la » ou « les ». Pareil, on ne dit pas « proposer quelqu'un », on dit « proposer à quelqu'un ». Vous savez instinctivement que c'est correct « proposer à » et pas seulement « proposer » pour quelqu'un. Donc voilà, j'espère que ces petits trucs vont vous aider, mais je sais bien que c'est très compliqué tout ça. Oui, moi non plus, je n'aime pas trop les pronoms. Non, non ! Ah ! Ah ! Au secours ! Au secours ! Ah ! Et voilà, fin de la vidéo. J'espère que maintenant vous savez comment choisir entre « le », « la », « les » ou « lui » et « leur » en français. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao ! Ciao !